bonjour à tous on se trouve dans cette nouvelle vidéo sur starstable pour la mise à jour du mercredi 15 juillet et donc la nouvelle vague des pure sang je tiens à préciser aussi que sur l'application pour ceux qui sont sous android sur starstable horse le pure sang de l'application est sorti par contre ceux comme moi qui sont sur iphone pour le moment il n'y a pas eu la mise à jour avec le pure sang qui s'est rajouté sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo et youtube balance l'intro alors du coup on peut retrouver les pure sang à marley même le baie a été déplacé chez marley nous avons un b plus clair on va le regarder un peu plus en détail voilà très clair il n'a pas l'air d'avoir de marque sur les membres il n'a pas trop de détails ensuite nous avons un bébrun foncé pareil il est assez bien nuancé après on n'a pas de marque en tête c'est ce qui manque un petit peu et on a ce petit gris alors je dois avouer que sur les spoilers je n'ai pas trop ce gris mais là il me plaît donc je vais en acheter un et on se retrouvera après donc on se retrouve dans la carte du ranch avec blue dragon donc dragon bleu on va zoomer un petit peu par rapport à son détail de poils on peut voir qu'il a comme des toutes petites paumelures grises plus claires que sa robe et je trouve que par rapport aux autres ça le fait lui a un air qui est beaucoup plus détaillé et c'est très joli ça donne aussi un petit effet de poils donc il y en a partout sur le corps même sur la tête il a une jolie petite liste que j'aime beaucoup au niveau de ses membres donc on va dézoomer il a juste une petite marque sur son postérieur droit donc au final c'est vrai que ce cheval me plaît beaucoup plus en jeu qu'en spoiler et c'est souvent le cas dites moi les commentaires vous si vous préférez le cheval en jeu ou de voir un spoiler il vous plaît pas et en fait en jeu vous trouvez beaucoup plus beau et vice versa dans un choix que vous avez trouvé beau en spoiler mais qu'en fait en jeu vous n'aimez pas maintenant on va faire un petit remake des allures vite fait donc comme vous pouvez le voir et c'est soit avait changé le pas du pur sang sans nous prévenir alors en soit qui le change n'est pas le problème le problème c'est qu'on a payé un cosmétique comme là un cheval et nous le modifie après achat c'est un petit peu dommage donc au niveau de son attitude j'aime beaucoup mais je trouve qu'il est bloqué dans ses antérieurs c'est trop saccadé sont trop j'aime toujours autant j'aurais peut-être aimé un port de tête légèrement plus bas un peu plus vie sur la main mais très joli son petit galop bas clairement c'est mon allure que je préfère sur ce cheval le galop moyen il commence à s'étendre légèrement puis ensuite le grand galop bas là il court vraiment comme un pur sang son arrêt brutal j'aime bien ça change son reculé je n'aime pas du tout il a même reculé que l'andalou alors les oreilles qui font je ne sais quoi et moi si mon cheval reculé comme ça je m'en inquiéterai mais bon son cabré ouais j'aime bien aussi ça ça ne change pas et après son saut je trouve que et ses sauts il ya quelques petits défauts par rapport aux gestes mais il s'améliore ça change du saut de l'andalou et du knap par exemple qui sont complètement dégueulasses donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dites pas dans les commentaires si vous avez acheté un pur sang ou si vous comptez en acheter un ou pas du tout votre avis sur les pur sang et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao